Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. La politique avec vous Olivier Bost, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Qui peut concurrencer Jean-Luc Mélenchon à gauche ? C'est la question du matin. Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon a justifié hier soir sa candidature sur TF1. Il a dit notamment qu'il y allait dès maintenant parce qu'il a bien vu que tous les partis à gauche étaient bien décidés à présenter un candidat. C'est donc une course de vitesse, avant d'être une course aux voix, une façon d'éviter que la concurrence ne s'installe. Il est candidat avant tout le monde à gauche puisque tout le monde à gauche a décidé d'avoir son candidat. Jean-Luc Mélenchon ne propose pas l'union, il veut être en position de l'imposer. Je sens bien que ça ne vous semble pas si évident que ça. Oui, parce qu'on ne se refait pas d'abord et que la concurrence à gauche sera bel et bien au rendez-vous. Pour l'instant, les candidatures sont en gestation, mais elles sont déjà suffisamment sérieuses pour que Jean-Luc Mélenchon les devance. Pour n'en citer que trois, il y a les écolos avec Yannick Jadot, notamment Anne Hidalgo pour les socialistes et un nouvel outsider depuis la semaine dernière, Arnaud Bondebourg. Chacun à sa façon peut aller grignoter une part non négligeable de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, l'empêcher de réitérer son exploit de 2017 et ses 7 millions de voix. Les socialistes égarés à l'époque pourraient très bien se retrouver dans une candidature d'Anne Hidalgo. Les déçus d'Emmanuel Macron et les écolos des villes, on va dire ça comme ça, pourraient très bien porter leurs espoirs sur Yannick Jadot, bien plus centriste et mesuré que la France insoumise. Et enfin, et c'est peut-être la dernière nouveauté et la plus intéressante, Arnaud Bondebourg, lui, peut séduire plus largement. Vous voulez dire qu'il est un candidat et un concurrent sérieux ? Oui, il n'a certes ni appareil ni soutien, en tout cas ils sont très peu nombreux aujourd'hui, mais Arnaud Bondebourg peut effectivement ratisser large et plus large que Jean-Luc Mélenchon. Les paroles de l'ancien ministre de l'économie ne laissent pas indifférents les souverainistes que l'on trouve dans plusieurs familles politiques, y compris même jusqu'à la droite. Son discours sur le « made in France », comme il dit, résonne chez les protectionnistes qui sont aussi éparpillés. Et enfin, pour ceux que l'avenir de la planète inquiète, Arnaud Bondebourg, qui n'était pas franchement écolo, s'est rattrapé avec son miel, ses amandes et ses glaces bio. Parfois, quand vous écoutez Arnaud Bondebourg, ses propos ne sont pas si éloignés de ceux de Jean-Luc Mélenchon. Voilà autant de raisons, pour le leader de la France insoumise, de ne pas perdre de temps, de ne laisser personne s'installer dans son jardin. La place de premier opposant à Emmanuel Macron risque d'être très disputée. Olivier Bost, et je vous le rappelle à 7h40, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui sera aujourd'hui l'invité d'Alba Ventura.